Messieurs, amis, à Congolève Télévisions, nous voici de nouveau. Si le Congolève Télévisions s'est dû avril 2024, les dames et messieurs, nous avons encore l'honneur aujourd'hui de recevoir Messieurs Moïse Aungi, un analyste indépendant, citoyen congolais, natif d'équipe, mais également un acteur de la société civile, aujourd'hui encore de nouveau pour descripteur de ses actualités, de ses informations au cœur de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement à l'œil du pays. Messieurs Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congolève Télévisions. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Très chers compatriotes, vous qui suivez habituellement Congolève Télévisions, nous vous adressons effectivement nos salutations. Le plus patriotique, vous qui êtes en France, en Belgique, en Angleterre, aux Etats-Unis, partout à travers les continents africains et ici au Congo. Comment allez-vous, M. Moïse? Nous allons très bien, nous maintenons le moral malgré effectivement les affres et de la guerre. Déjà pour commencer, nous voudrions bien savoir comment se porte la ville de Goma, la population quant à elle-même. Comment se porte, elle va de vouloir commencer. En tout cas, la ville de Goma se porte à Mervé, nous sommes toujours là, seulement nous déplorons effectivement la hausse de la criminalité dans certaines périphéries de Goma. Ces derniers temps, la ville devient de plus en plus invivable. La situation sécuritaire, elle est vraiment intenable. A Madjango, hier soir, le Ouzalendo incontrôlé, couplé de quelques éléments, hier, se sont accrochés et des civils ont été victimes effectivement de cet événement. Nous avons effectivement enregistré présentement le bilat provisoire et de trois personnes décédées. Donc, il y a des Ouzalendo incontrôlé qui ont tiré sur trois personnes et ça, nous sommes en train de les condamner avec la toute dernière énergie. Je pense personnellement que le maire de ville, le gouverneur de la province devrait en tout cas prendre des dispositions idoines qui s'imposent pour mettre effet à cette situation qui devient de plus en plus déplorable. Pas pour autant que je vais m'apprendre, Ouzalendo, parce que ce sont des héros, ce sont des compatriotes qui font un travail respectué, un travail des titans, mais n'en déplaise à ces Ouzalendo incontrôlés qui n'honorent pas effectivement leurs pairs. Et c'est donc à la base de cette situation qui a prévalu tout au long de la journée d'hier. C'était autour des 20 heures que cet événement s'est déroulé. Les images font froid au dos. Et moi, personnellement, je n'ai pas les mots pour exprimer ma détresse face à cela. Franchement, ça devient confluqué. On y reviendra juste avant la fin de cette émission, cette situation qui devient la criminalité urbaine de la ville de Goma qui aujourd'hui devient un problème très inquiet, qui inquiète vraiment la population. Mais parlons-en ici de la diplomatie entre la RDC et la Belgique où Mme Hadja Labibé, la patronne de la diplomatie de la Belgique... La Belgique, absolument. Qui a... Elle a échangé avec... Oui, qui se joue dans la République démocratique du Congo qui a dit que la désescalade d'Alesse et de la RDC est urgente. Alors, c'est quelque chose où on doit vraiment se mettre d'une manière urgente où les Rwanda doivent cesser de soutenir les rebelles d'Imm23 et retirer leur soutien sur les sols congolais ou retirer ses hommes sur les sols congolais. Mais également, la RDC doit cesser toute coopération avec le F de l'heure. Donc, du côté congolais... C'est devenu une récitation... Et moi, je suis quand même inquiet de cette position qu'ils essaient un peu de prendre à chaque fois qu'ils sont avec nous. Quand ils disent qu'ils demandent à la RDC de cesser de collaborer... Mais c'est un faux débat. Mais le F de l'heure, c'est plutôt qu'un gars qui doit les chercher. C'est qu'un gars qui maîtrise cette question de F de l'heure que nous. Quand ils disent qu'il faut effectivement privilégier l'approche non-militaire pour mettre effet à ces hostilités. Mais depuis, quand nous, on a tenté de dialoguer avec Kigali, mais les négociations n'aboutissent qu'à rien, finalement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les diplomates occidentaux ne sont pas en train de nous aider, messieurs les journalistes. Brandir cet argumentaire lié, effectivement, à la question de F de l'heure, c'est comme pour faire, effectivement, une raccourcie. Le vrai problème, il est ailleurs. La RDC ne collabore absolument pas avec le F de l'heure. C'est faux. Apparemment, quand ils parlent de F de l'heure, ils ont tendance à vouloir, effectivement, sous-entendre les Oazalèdes. Mais les Oazalèdes, ce sont les dignes fils de ce pays. Et ils vont continuer à défendre l'intégrité de notre territoire. Mais le vrai F de l'heure, c'est l'affaire de Kagame. Ce n'est pas notre affaire à nous. Ces diplomates doivent comprendre ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils essaient un peu de nous dribbler. Absolument, vous comprenez qu'il y a certains qui sont en train de tirer des dividendes dans cette guerre. Et moi, je l'ai remarqué avec tout ce qui s'est passé à Kigali, dernièrement, avec les événements liés à la cérémonie du génocide. Vous sentez les déclarations de ces gens. C'est vraiment de la pire hypocrisie. Et nous, présentement, messieurs les journalistes, moi, je pense qu'il est temps pour nous de nous prendre en charge. Ne comptons pas sur ces gens. Ce sont des hypocrites. Ce sont des tireurs de ficelles de cette guerre. Parce qu'en fait, à la fois, ils reconnaissent que Kagame est entré, effectivement, d'appuyer la rébellie du 23. Ils reconnaissent que cette agression dont nous sommes victimes, elle est aussi des désarmées étrangères, des désarmées formelles de l'Ouganda et de l'Irwanda. Mais jamais ces diplomates n'ont osé de sanctionner les responsables de ces crimes. Jamais la Belgique, jamais la France, jamais l'Angleterre, encore moins les États-Unis, ont décidé, effectivement, de prendre des sanctions internationales contre les auteurs de ces crimes. Mais ils se limitent à faire des déclarations creuses. Et moi, je pense que ça, c'est de la pire blague que l'on puisse imaginer. On parlait toujours de cette grande cérémonie qui s'est déroulée au Rwanda à l'occasion de 30 ans, à la commémoration des journalistes qui étaient là. Voilà, alors, ce que Kagame aurait pu déclarer, il dit, pourquoi est-on acquisé les Rwanda de soutenir les M23 ? Et si j'ai dit que même ceux qui nous acquise, enfin, je devrais les acquiser de ne pas soutenir les M23. Parce que c'est comme s'ils étaient d'accord avec l'injustice qui est faite à cette communauté. Il existe parce qu'on leur a refusé leurs droits en tant que citoyens de ces pays. Entre parenthèses, RDC. On les appelle les Toutis de Rwanda. Problème Toutis de Rwanda, Toutis de Congo, ces mêmes Toutis-là, ma question d'abord est de savoir, à ce même sujet, les Toutis qu'on dit, les Toutis en RDC marginalisés, est-ce qu'ils sont marginalisés ? Il n'y a pas de Toutis qui sont marginalisés en RDC. Nous reconnaissons qu'il y a des Toutis congolais. Ça, c'est clair. Il y a des compatriotes au Fassi et Toutis, mais qui sont des Congolais ? Ça, c'est vérifié et c'est clair. Moi, je ne suis pas extrémiste pour ne pas reconnaître ce genre d'évidences. Parce que vous savez, le Congo, la constitution de notre pays, reconnaît effectivement cet état des choses à tout Congolais qui est ici du territoire national depuis 1960. Et nous vivons en harmonie. Toutes les tribus vivent en paix en RDC. La cohabitation pacifique, elle est des muses. Nous avons plus de 400 tribus. Toutes ces tribus vivent très bien. Ici, au Nord-Kivu, je ne vois pas une seule tribu, je ne vois pas une seule communauté qui puisse se taper le monopole d'avoir le contrôle à la province ou quoi que ce soit. Tous, nous vivons en paix. Mais cet argument que Kagame essaie un peu de brandir dans tous les salons à l'international, c'est en fait, je veux dire pour moi, de la poudre aux yeux. Il n'y a pas de gens qui sont discriminés ici, chez nous. Tout le monde vit en paix. Et pour prêve, même ici à Goma, il y a des Toutis, nous vivons très bien avec eux. Moi, à la faculté, j'ai des camarades de Toutis, mais ils vivent très bien. Ça, c'est en fait toujours dans les discours belliqueux de Kagame qui ne cessent de brandir. Après ça, il va encore vous dire que non, il a des Toutis au Congo. On sait en fait, c'est devenu une récitation. Loin des réclamations des Toutis, il va vous dire que non, il a effectivement des concessions. En fait, c'est du blabla. Et ça, nous, on ne va pas continuer à accepter. Kagame devrait arrêter un seul Insta avec cette blague. En tout cas, qu'il fasse attention. On en a marre de sa blague. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Kagame fait passer cette affaire comme un fonds de commerce ? Mais effectivement, c'est devenu un alibi. Vous savez, la Kigali est aujourd'hui dans une politique des alibis. Il faut brandir des petits raccourcis pour justifier cette agression dont nous sommes victimes. Est-ce que Kagame sait que les 12 millions de Congolais qui sont décédés sont sur sa tête aujourd'hui ? Kagame est à la base de la mort de 12 millions. Sérieux, on ne parle pas d'une seule... Je vous dis 12 millions. 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à 12 millions. Et un monsieur pareil, il s'inquiète de raconter n'importe quoi. Et les gens donnent du crédit à ça. Non, soit au sérieux, un seul Insta, je pense qu'il devrait arrêter de blaguer avec nous. Non, on en a assez. Kagame est à la base de la souffrance de tous ces Congolais qui sont dans des cas à Goma. À Samsam, à Kanyaroutinya, à Dombosco et ailleurs. C'est parce que ce monsieur-là a voulu que tous ses compatriotes soient en train de souffrir. Il va nous dire quoi ? Il n'a pas de leçons à nous faire. En tout cas, il est très mal placé à nous faire. Bien qu'à l'interne aussi, nos dirigeants ne pargènent pas à convaincre la fameuse communauté internationale. Après, on comprend aussi qu'il a des panchats. Je vous dis, Kagame, il est très mal placé pour nous faire des leçons. Il est très mal placé pour brandir tous ses alibis. Le gouvernement congolais est ouvert aux discussions, mais exige au préalable le départ des militaires de l'armée rwandaise du territoire. La République démocratique du Congo a indiqué mardi. C'est-à-dire le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoula, Amadam Hadja, Lahabib, ministre belge des Affaires étrangères en séjour à Kinshasa. Le Rwanda est là avec ses militaires. Nous, gouvernement, nous sommes ouverts aux discussions, mais le Rwanda doit au préalable quitter le sol congolais, a-t-il déclaré ACP ? Avec raison, on ne peut pas entrevoir une quelconque discussion avec Kigali. Kinshasa ne peut pas. Et nous, le peuple, nous ne voulons pas voir le président Tshisekedi, encore moins tout le gouvernement congolais, entamer une quelconque approche de discussion avec Kigali aussi longtemps que les militaires de l'ARDF se trouvent sur le territoire congolais. Ils sont à Kibumba présentement, ils sont à Kiwandja, ils sont à Chacha, ils sont à Bounagana et ailleurs. Ils sont en train de piller notre pays. Ils sont en train de piller nos ressources. Et on ne peut pas accepter qu'il y ait une quelconque discussion, encore moins de négociation avec ces gens. Non. Donc moi, je suis d'avis qu'il faut d'abord qu'il se retire. C'est vraiment fondé ce que notre patron de la diplomatie congolaise a déclaré. Et s'il arriverait que non, ce dernier ne se retire pas, qu'est-ce qu'il va y avoir ? On ne va pas dialoguer avec eux, on ne va pas entamer des discussions. Comme ça, nous allons nous battre. Nous sommes tout un État. Nous avons la souveraineté à sauvegarder. Nous avons toute une armée. Nous avons des compatriotes prêts à défendre l'intégrité de leur territoire. Et c'est pour ça qu'on nous appelle État. Parce que nous avons effectivement des choses à préserver. Nous avons l'intégrité de notre territoire que nous devons préserver. C'est pour ça que nous avons toute une armée. Cagam semble considérer aujourd'hui qu'il y a peut-être la force de l'armée congolaise et ses soutiens sur le FDL. Est-ce que c'est vrai ? Je vous dis que Cagam est un expert en fait en des distractions, expert en des alibis. Il essaie un peu dix jours au lendemain de brandir, de raconter. Comme pour justifier effectivement les crimes qu'il est en train de commettre. Non, un jour Cagam se retrouvera à la haie. Un jour, il pourra répondre de ses actes. Parce que les Congolais qui sont en train de mourir, ils ont les salles rouges comme lui. Parce que lui, n'est-ce pas qu'il est en train de commémorer les génocides de Tutsi au Rwanda. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est important. Mais effectivement, ce qui est grave, nous, la même communauté internationale, n'a jamais reconnu les génocides qui se passent au Congo. Vous voyez cette politique de déploiement de Mzi. Et c'est autour de 8 millions de morts. Mais nous maintenant, nous sommes autour de 12, 13 millions de morts. Mais jamais la communauté internationale n'a reconnu les génocides qui se passent au Congo pour faire des événements pareils. Pourquoi ça ? Pourquoi cette injustice ? Pourquoi cette politique de déploiement de Mzi ? L'Union Européenne, pourquoi vous continuez à nous faire ça ? Un jour, nous pourrions vous apprendre à vous. Un jour, nous allons nous décider de chasser tous ces... Heureusement, la Monisco est en train de partir. Heureusement. Mais je vous dis, un jour, nous allons chasser même toutes les représentations diplomatiques de tous ces États parce que nous en avons marre de leur complicité. Dernièrement, vous avez vu les manifestations qui sont tenues à Kinshasa ? Vous avez vu, je pense que vous vous rappelez. Attendez. Attendez. Laissons l'État autant. Vous verrez. La colère qui nous anime, elle ne va pas se finir comme ça. Vous verrez. Parce qu'on ne peut pas comprendre... Vous voyez, l'Union Européenne a donné récemment 20 millions de dollars américains à Kigali. La même Union Européenne reconnaît que c'est Kigali qui agresse la RDC. Mais elle continue à financer les agressés. Autrement dit, les Congolais qui sont en train de mourir, c'est parce que l'Union Européenne l'a voulu. La communauté internationale, elle reconnaît les génocides qui se passent au Rwanda. Mais pour la RDC, rien. Bouche bée. Rien n'est fait. Nous avons tout un besoin humanitaire aujourd'hui qui dépasse effectivement nos attendements. Vous avez vu cette communauté internationale se mobiliser pour assister les déplacés. Il n'y en a pas. Mais ce qui se passe à Gaza, l'Ikraine, vous la sentez ? Toutes ces organisations se mobilisent. La communauté internationale appuie l'Ikraine pour faire face effectivement à la Russie. Mais pour la RDC, presque la même situation. Il n'y a rien qui est fait. Je pense qu'un jour, on sera obligé de chasser tous les diplomates de toutes ces organisations qui sont sur notre territoire. Un jour, nous serons obligés de nous prendre en charge et nous ferons une guerre directe contre Kigali. Et on ne pourra pas être à mesure de gérer la colère. L'AFP a confirmé que les rebelles du 1-23 ont occupé les bases qui appartenaient au casque-bêblé de la Moïsco dans les territoires de Massy, ici, aux alentours de la cité de Saké. L'armée congolese est venue démentir cette information. Alors, ma question de savoir à quoi voulait jouer l'AFP sur ça ? L'AFP a divulgué les maçons. En fait, c'est honteux de la part d'un grand média comme celui-là de relayer des fausses informations comme ça. C'est comme si c'était un média pro-Kigali, pro-Rouanais, parce que vous savez, la brigade numérique qui est déjà instituée par Kigali, c'est elle en fait qui fait ça, de fake news, de fausses informations, comme pour manipuler l'opinion et créer effectivement des polémiques et des agitations dans les chefs de la population. Moi, j'invite seulement nos compatriotes à pouvoir se fier à des médias crédibles, à des médias sincères, pas que les médias comme AFP, parce que le même moment qu'ils ont dit que la RND est coupée, nous ne sommes rendis sur place, il n'y a rien, le trafic routier était normal. Jusqu'à présent, avant-hier même, j'étais moi-même parti à Mugunga, j'ai foncé jusqu'au point d'arriver à ça, qu'il n'y a pas de problème. Mais pourquoi mentir à l'opinion ? Ça, c'est jouer le jeu de l'ennemi. Donc, je suis désolé. Mais après, vous avez compris que même la RTB a fait presque la même chose. La radio belge, la radio télévision belge a dit que le président, ce qu'il dit, serait à Kigali en train de prendre part aux commémorations des événements liés au génocide, ce qui était faux, parce que les proches du président l'ont démenti. Donc, vous comprenez qu'il faut aussi faire attention avec certains médias. Effectivement, les journalistes sont contentés de divulguer l'information sans pour autant certifier effectivement le contenu de ce qu'il a dit. C'est n'importe quoi. Je pense d'ailleurs qu'on devrait l'interpeller, parce que c'est contre la déontologie journalistique. Les casques bleus des contégiens chinois quittent le pays depuis 2003, selon la MONISCO. Les contégiens chinois ont contribué à renforcer l'infractive tir de la province du Sitskivu grâce à une série de projets dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de plus de 1800 km de route, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 hélicoptères. Alors, pour nous, c'est une bonne nouvelle, bien que je ne pense pas que ce serait intéressant qu'on commence d'abord par les Chinois, parce qu'il y a d'autres contégiens qui ne font rien, les Irrigoyens, les Tanzaniens, les Indiens. On devait d'abord commencer par ces gens et après les Chinois. Ce qui est sûr, c'est que les Congolais, nous, ne voulons plus de la MONISCO. Ça, c'est clair. Le message, il est clair. Nous voulons nous débarrasser de toutes les forces étrangères sur notre territoire. Mais effectivement, il y a déjà un plan de retrait progressif. C'est déjà travaillé. La lutte paie. Ne pensez pas que nous sommes en train de discourir pour rien. Mais nos doléances, parfois, arrivent à qui des droits. Et aujourd'hui, l'ONI a compris que les Congolais ne veulent plus de la MONISCO parce qu'elle a lamentablement échoué 25 ans sur notre territoire. Cette mission a été vraiment pas à mesure de maintenir la sécurité telle qu'elle est reprise dans son mandat. Elle n'a pas été à mesure de mettre effet au phénomène des groupes armés étrangers qui pullulent sur le sol congolais. Et aujourd'hui, il est temps pour eux de fermer leurs valises et de rentrer chez eux. Les Congolais sont prêts à se prendre en charge. Il est temps pour la MONISCO d'arrêter de piller le Congo alors que des retours ne nous donnent rien. Ils sont en train de quitter Aboukavou. Ils ont quitté les Okatanga. Ils vont quitter Kisangani. Ils vont quitter Kinshasa. Et même ici à Goma, parce que là où il y a leur grande base logistique, nous ne voulons pas les voir. La MONISCO, les casques blés de la MONISCO ont tué plus de 40 personnes ici à Goma. Lors des grandes manifestations, des colères effectuées contre eux face à l'inaction dont ils ont fait prêve. Donc nous nous félicitons d'abord de ces résultats mis par cours. Mais nous voulons que le gouvernement fasse de tout son mieux pour que les derniers casques blés quittent le sort congolais au plus tard, dans 3 mois, 2 mois comme ça. Sans cela, encore, la population va se mobiliser pour les chasser. Mais à la fois, c'est une grande responsabilité pour l'État congolais. Il faut comprendre que nous sommes dans un moment où nous devons maintenant nous assumer en tant qu'État, en tant qu'État, et prendre nos responsabilités amées. Merci, mon frère Rangui. On finit par là, par votre numéro. Mais on ne saura vraiment pas finir par un mot. Juste pour un mot. Un mot, s'il vous plaît, pour le FRDC. Absolument. L'FRDC, les déplacés de guerre, c'est normal qu'on en parle parce que ça nous préoccupe au plus fondé de nous. Très chers compatriotes, pendant que nous vous faisons part de l'évolution de la situation sécuritaire, pendant que nous vous informons par rapport à toutes les actualités qui se passent à l'est du pays, nous vous adressez aussi un message de compassion, un message de condoléances aux compatriotes déplacés qui sont entrés de souffrir à Goma. Vous pouvez avoir un petit lien, vous pouvez avoir quelque chose à les rapporter comme assistance. En attendant que le gouvernement restaure l'autorité de l'État dans leur zone, veuillez solidariser avec ces déplacés de guerre. Ils sont très nombreux, ils souffrent, des enfants malnutris, des femmes enceintes qui n'ont ni natte, ni quoi que ce soit, des bâches trouées pendant qu'il plaît. Veuillez en tout cas, leur apporter quelque chose, ça nous fera plaisir. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Ukraine, vous êtes, je ne sais pas, partout à travers l'Afrique, au Burundi, au Cameroun, au Nigeria. Vous êtes aussi ici au Congo, merci de pouvoir faire un geste, ça fera plaisir. Nous continuons aussi à vous inviter, à continuer à soutenir notre armée, parce que c'est l'unique que nous avons, le FRDC et les jeunes résistants patriotes Ouzalendo. C'est le maquillage RT Ouzalendo, un contrôleux qui commence à déshonorer le travail de Tita que nos compatriotes fait. Mais nous vous invitons à pouvoir en tout cas vous pencher à cela. Nous sommes sur le plus de 143, 9 à 9, 25, 42, 946. Si j'éritère le numéro, plus de 143, 9 à 9, 25, 42, 946. Retrouvez le même numéro sur WhatsApp pour des éventuelles orientations, des commentaires que vous aurez, et même effectivement la collaboration avec vous, nous sommes vraiment à votre disposition, ça nous fera énormément plaisir. Merci les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission, enchanté.